Qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer une bonne journée de moto ? Une moto, des bottes, une petite table pour le pique-nique, quand même, un copain qui bricole, c'est toujours utile, un toilette en cas d'indigestion, un sac de moto, plutôt bien disposé dans ce magnifique fourgon, et quoi d'autre ? Bichette à la prod. Moi l'après-midi, il faut que j'allais faire l'amour. Et oui ma petite bichette, on sait désormais ce que fait Dorian après l'effort. Tu fais un tour sur toi-même. Je suis de la nouvelle Egeri FX Motors. Il y a où si on fait une goutte sur les gros seaux, un beau caleçon aussi, un bon caleçon pour amortir les gouttes. Et puis pour bien mettre le petit billet au chaud comme ça, le petit paquet. Mon petit bout de paquet. Ma bichette. Ma bichette. Ah ça savait pas ! Ah il y avait les cacaos au goût. Bon après avoir checké le magnifique dépliant bijoux, on est venu tester une nouvelle piste après sa ré-homologation. T'as pris lesquels toi Dorian ? Caramel. On est donc à second sac. Le lien du terrain est dans la description pour ceux qui ont envie de checker. C'est devenu en fait beaucoup plus gros. On tourne désormais dans le sens inverse du circuit et il y a désormais des gros seaux. Donc là je suis venu en deux temps et vous savez déjà en fait comment ça va se finir par un petit crash que vous avez vu dans les précédentes vidéos qui m'ont raconté une entorse aux genoux. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque je vais aussi rouler sur cette piste en 2,54 temps quelques jours auparavant et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. En attendant avec le 2,52 temps c'est juste un régal. Dans les sauts, les lignes droites, les virages en revanche ça tire un petit peu sur le bonhomme. C'est juste un régal. Voilà le petit crash. Donc petit passage à l'hosto pour récupérer une ATL et faire la connaissance d'un médecin plutôt cool qui s'est éclaté avec les radios de mon genou. Quelques jours plus tôt, après un petit coup de tondeuse, un changement de pneu, et d'ailleurs j'adore ça, un changement de patin de chaîne aussi. Pour le patin de chaîne, vous voyez, j'avais essayé ça, un truc censé être renforcé, et ça s'est bouffé à une vitesse incroyable. Moi je vous recommande de mettre ça, c'est du UFO, et franchement ça fait très bien l'affaire, ça a une bonne durée de vie. Type origine pour toutes ces conneries, pas de tuning de trucs de machin, c'est ce qui tient le mieux. C'est parti, allons faire de la mob. J'ai préparé la 250 YZF, fais un petit bisou à mon petit Kenny, une caresse à Nani, et j'ai décollé pour le même circuit. Tu veux sauver la quéquette ? Ah putain, je peux pas te suivre comme ça par contre. Et donc, dans les premiers tours, je me suis retrouvé super impressionné par rapport au nouveau saut. Et donc, au fur et à mesure, j'ai trouvé mon rythme, et c'était plutôt cool. J'ai passé un super moment sur la moto. Et j'ai tenu un bon moment sans m'arrêter d'ailleurs, c'est la grande force de rouler avec le 4 temps, ça pour ça c'est magique. Et j'ai même pu me batailler avec un petit jeune en 125. Il va peut-être falloir que je regarde combien de temps j'arrive à rouler quand même, parce que, c'est que je ne m'arrête plus. Vous voyez l'avantage de cette cylindrée-là, de 54 temps, ce qui est incroyable, c'est que ça nous permet d'être performant au niveau de l'endurance et tout, et ça c'est trop bien, ça fait du bien d'être là-dessus. On a le cœur au deux temps, mais ça, c'est vraiment très bon. Là, j'ai l'impression de rouler, rouler, après c'est un terrain là où il y a beaucoup de saut, et puis du coup, c'est un peu à mon avantage, parce que j'adore ça. Alors attends, on démarre le chrono quand même, on regarde combien de temps, alors Johnny, hop là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est trop bien avec que petit veston, là, impeccable ! Mais vas-y, tu nous apprends, là, Anaïs, un jour, elle pose pas, elle vient filmer ! Mais non, mais on fait ça ! Et après, c'était l'heure de rentrée, le moment idéal pour savourer un apéro avec les copains, devant le SX, évidemment, le contrat d'une bonne journée est rempli ! On boit une bière, mais... Pas le pack ! Un petit morceau de SX, 35 minutes 03 ! Johnny, tu vas nous dire que t'as vraiment tenu 35 minutes sur la piste ? Et bien oui ! Laissez-moi vous expliquer pourquoi ! En fait, la piste où on était était complètement refaite, et du coup, les sauts étaient très techniques parce qu'il y avait des appels qui étaient assez raides. Ce qui fait que je me suis tellement concentré sur les sauts pour bien les appréhender, etc. à chaque tour, que c'est comme s'il y avait eu un petit peu de relâchement, en fait, dans les lignes où il n'y avait pas de sauts. Bon, alors, il y a quasiment un jump dans toutes les lignes droites, là où on était maintenant. Bah du coup, j'ai pris mon temps, j'ai essayé de rester cool, et puis du coup, très concentré sur les sauts et tout, et bien ça fait que j'ai pu enchaîner tout un moment sur la moto, tranquille, en fait, sans forcer, sans forcément faire le bœuf à mettre des coups d'accélération, des trucs, des machins, tellement j'étais focalisé sur le fait de bien sauter, bien sauter, bien sauter. Parce que vous voyez, même si c'est un exercice que j'aime bien, les sauts, il y a 2-3 endroits, avec les appels comme ça, t'as moyen de te faire surprendre avec la fatigue. Donc du coup, tranquille. Et pour une fois, le dimanche, parce qu'il y avait quand même du monde, je me suis fait très peu doubler. Donc, c'est quand même bien. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. La vie est belle. Allons rouler. Oh ! On va finir là-dessus. La vie est belle. Allons rouler. Allez, ciao les jeunes !